bonjour mes amis bonjour Wendy vous avez même le kleenex à l'écran je m'arrange pas bon bien ou bien bien il pleut mais bon hier il n'a pas plu il a fait très beau quoi d'autre bah plein de trucs mais je viens pour la voyance de la semaine ouais encore une fois cette semaine je vais pas prendre les tarots parce que parce qu'en fait vous vous souvenez quand je tirais des tarots épouvantables bah vous voyez où on en est voilà mais donc mes tarots parlaient plus que bien mais j'ai pas encore le courage j'ai failli les prendre là et je pense que je les prendrai la semaine prochaine par contre voilà là j'ai pas le courage j'ai pas envie d'avoir encore tout ce qu'on avait eu le jugement la mort enfin bon l'épouvante quoi donc oui j'ai pas fini mon café il est 6h50 il est quand même très tard nous sommes donc le 18 et je fais un petit tirage puisque j'ai pas mis tarot non parce que vraiment je m'en suis pas remise ça m'a vraiment hanté on va dire ces jeux de tarot successifs bon qui annonçaient bien évidemment la situation dans laquelle nous sommes mais bon donc une petite voyance sur la semaine du 20 novembre 2023 j'ai plein de trucs à vous dire j'ai des trucs qui passent dans ma tête quand je vous ai mis en communauté la photo de Sainte-Thérèse de Lisieux que moi même je connaissais pas cette photo alors je vous l'ai partagé vous savez que moi je suis pas une grenouille de bénitier donc c'est vraiment parce que j'ai trouvé ça intéressant en fait et du coup de Sainte-Thérèse de Lisieux j'avais envie de vous parler de Flannery O'Connor bon voyez en fait j'ai plein de trucs à partager avec vous et je ne le fais pas parce que aussi j'ai l'impression que ça va pas forcément vous intéresser mon parallèle le parallèle que moi je fais entre Sainte-Thérèse de Lisieux et Flannery O'Connor bon voyez voilà je sais que vous préférez que je vous fasse une voyance de la semaine du 20 novembre bon allez je vous ai mis des trucs en communauté bien sûr ce monde devient zinzin et enfin ouais voilà et encore une fois alors donc quand même j'ai quelque chose à vous dire parce que Macron a convoqué tous les partis politiques etc bon et les mecs quand ils sont sortis d'après ce que j'ai lu ce matin sur Google News hein vous savez voilà finalement il n'y aura pas de comment ça s'appelle euh 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 de référendum excusez-moi c'est le matin euh voilà euh de référendum sur l'immigration non mais alors d'une part euh Macron il passe plus par euh la Chambre des députés le Sénat etc que nous payons à prix d'or hein des gens mais vraiment mais quelle honte euh 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 ces chambres de représentants élus c'est vraiment pour moi c'est une honte ils ne foutent rien ils prennent des 49-3 dans la dans la tronche il n'y a rien bon ils sont incapables de faire une union quelconque pour défendre les intérêts des citoyens enfin bon bref c'est une honte absolue mais bref donc en fait maintenant le petit timonier il saute par dessus la représentation euh citoyenne euh il invite les gens alors t'as les républicains qui y sont pas allés donc ils sont voilà hein et puis euh à eux tous là qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes parce que ce sont les les chefs de parti bah ils décident par exemple que t'auras pas de référendum ni sur les retraites ni sur l'immigration ni sur quoi que ce soit à quoi ça sert ça s'appelle l'opposition contrôlée c'est tout ça s'appelle comme ça voilà il y en a pas un seul d'après ce que j'ai lu hein puis vous allez sur Google News vous avez des résumés ou des articles de journaux plutôt que pas des résumés mais euh voilà rien alors il est bon tout ce que je comprends c'est que ils parlent entre eux d'accord à l'écart de la représentation populaire à l'écart des citoyens et ils décident entre eux voilà bah que t'auras pas le droit de t'exprimer ni sur un sujet ni sur un autre ni sur aucun mais ça mais moi ça me dépasse quoi et je vous jure que c'est vrai hein je vous jure que c'est vrai à la limite les républicains euh qui n'ont pas assisté à cette ce petit round hein qui à mon avis nous a coûté encore euh les yeux de la tête bah ils ont eu raison euh je sais pas à quoi ça sert bah ça sert que Macron leur dit euh voilà si tu fais ça si t'es d'accord avec moi moi je te donne ci je te donne ça voilà c'est de l'opposition contrôlée bon c'est tout un truc incompréhensible pour moi c'est que tous les alors il y avait euh celui que j'ai lu là euh sur Google News c'était euh la représentante de la NUPES et euh euh le représentant du parti communiste qui était très content qu'il n'y ait pas de référendum mais pourquoi ils sont contents qu'il n'y ait pas de référendum puisque un référendum c'est demander son avis au peuple qu'il représente a priori non mais en fait ils ne représentent rien ils représentent le peu d'électeurs qu'ils ont quand tu vois le euh euh combien d'électeurs rassemblent euh euh le parti communiste et Pinot et le mec il est tout content d'avoir empêché d'avoir accès à un référendum ce sont des hontes mais des hontes intersidérales les mecs si vraiment ils travaillaient dans dans nos intérêts dans l'intérêt de la population bien évidemment ils demanderaient des référendums bien évidemment je veux dire c'est quoi le problème ? t'as plus le droit de t'exprimer parce que si tu t'exprimes et que t'es pas d'accord avec Macron euh voilà donc non 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 voilà où nous en sommes avec des gens qui se félicitent qu'on ne te demande pas ton avis et ce sont a priori des représentants politiques non non et personne ne dit rien personne ne réagit ni les uns ni les autres alors que c'est c'est scandaleux c'est profondément scandaleux euh pour la démocratie euh en général vous voyez alors c'est du 49-3 et des partis politiques qui vont lécher euh la main de celui qui les nourrit grosso modo je vous ai fait le résumé voilà là dessus on va faire la voyance du de la semaine du 20 euh avec des connards pareils excusez-moi c'est-à-dire des gens qui euh qui crachent sur les citoyens sur l'attente des citoyens et euh sur la démocratie croyez-moi on va pas aller loin croyez-moi parce qu'un jour ou l'autre ça va leur sauter la gueule ah bah ouais pardon c'est toujours le matin et c'est toujours euh pour la même raison c'est pas la peine de me le dire en commentaire allez hop je vous remercie pour tous vos commentaires que je lis euh bien évidemment et euh pour moi c'est un honneur bien évidemment aussi et vous le savez bah oui vous le savez allez Wendy allez reprends-toi arrête de t'énerver ma fille ça ne sert à rien les cartes la semaine la semaine du 20 novembre 2023 en France on attend et on regarde par la fenêtre bon et ça c'est la semaine c'est une semaine d'attente bon derrière j'ai toujours euh le tribunal c'est-à-dire des idées qui s'affrontent avec cette notion de deux camps mais on sera à la semaine du 20 2 2 et 0 dès qu'on est deux ça me va plus d'accord et voilà alors effectivement tribunal et communauté euh voilà t'as des groupes qui vont s'affronter bon bah j'ai envie de vous dire comme euh comme cette semaine hein mais euh calmement je vais on attend et on observe la semaine du 20 allez on fait un petit tirage la semaine du 20 novembre 2023 en France les cartes je sais pas ça tiendra ce que ça tiendra hein vous savez les carabistouilles euh t'as des députés qui non des sénateurs un sénateur qui met qui met de la drogue dans dans le verre d'une députée d'après ce que j'ai compris mais bon euh je m'en fous un peu en quelque part vous voyez le niveau des gens qui paraît-il sont là pour voter nos lois bah le niveau quoi hein le niveau ça fait longtemps que je l'ai pas dit ça le niveau euh il y a deux ans sur cette chaîne j'arrêtais pas de vous dire mais putain le niveau faites attention au niveau et là vous voyez le niveau des sénateurs bah d'accord et le mec il a quand même la légion d'honneur donc dès que tu sens qu'on se fout de ta gueule tu vois ce que je veux dire bref allez on retourne oh bah des mensonges peut-être une femme qui va qui va nous carabistouiller ah d'accord euh les migrations alors je ne dis jamais les migrations je dis toujours les plus loin migrations pas parce que j'ai pas envie de parler des migrations mais parce qu'en fait sur la planète tout le monde est en train de migrer alors nous on ne le voit pas bien évidemment mais il n'y a pas simplement une migration africaine euh ouais voilà euh non sur cette planète les gens migrent alors ils migrent et c'est pas le réchauffement climatique il faut arrêter voilà ils migrent à cause des guerres comme en en Afrique centrale ils migrent à cause de la misère et des dictatures comme en Amérique du Sud et en Amérique centrale et en Asie ils migrent à cause de la misère que ça soit euh euh les Chinois paysans dont on n'entend jamais parler parce que nous tout ce qu'on voit de la Chine c'est les grands les villes les machins non mais la Chine d'abord c'est immense et ensuite il y a plein de de euh à l'intérieur de la Chine euh il y a beaucoup de misère qui n'est pas et cette misère-là n'est pas représentée dans les médias c'est comme en Inde bah ouais mais en Inde il y a moins de migration parce que culturellement euh voilà euh ils ne migrent pas ils font partie de caste ils font partie d'un territoire il y a très peu de migration euh voilà en Inde sinon la terre entière est en train de migrer parce que les gens euh sont sous le joug de dictateurs obscurantistes euh ils subissent des guerres et ils subissent de la misère et ils migrent euh à l'intérieur d'un continent du même continent la migration les migrations euh asiatiques on la voit pas parce que les mecs ils se baladent euh sur leur continent d'accord ils apportent la misère sur leur continent en fait en Afrique la plus la plus grande des plus loin de migration les plus grandes migrations c'est à l'intérieur du continent africain ce qui n'est pas le cas de l'Amérique du Sud non oh bah alors le désespoir des migrants voilà alors à mon avis le désespoir soit dû aux migrations soit euh le désespoir des migrants il y a quelqu'un qui va mentir là-dessus qui ne va pas présenter les choses euh de façon de façon réaliste et qui va euh instrumentaliser la misère des migrants il y a un groupe parce que là c'est une voyance France donc voilà il y a un groupe de gens très certainement euh qui va instrumentaliser la misère des migrants comme c'est curieux comme c'est nouveau hein bien alors il y a peut-être quelqu'un il y a peut-être un abus ici un abus des mensonges etc hein qui va se retrouver en prison hein ou peut-être une parole une parole va être interdite en tout cas j'ai l'impression qu'il y a il y a une punition il y a une punition d'un groupe ou d'une personne euh qui raconte des carabistouilles et qui va être punie ouais bah la justice elle est en frit euh machin ça a fait du string hein la justice si tu tombes sur un juge de gauche bah c'est tant mieux pour toi euh ouais parce que bon ils envoient personne en prison machin mais si tu tombes sur un juge de droite c'est tant pis pour toi quoi tu vois parce que le juge de droite il n'en peut plus donc il va t'assaisonner et le juge de gauche bah il va se dire oh bah ouais mais il a plein de circonstances atténuantes donc c'est vraiment la loterie là en France la justice il y a un monsieur très bien qui va peut-être parler ici de la misère sociale vous savez il y a quand même 40% des français j'entendais ce chiffre hier qui ont baissé 40% euh qui ont baissé le volume total de leurs achats alimentaires je sais pas si euh vous voyez pas où on en est quoi hein alors peut-être une aide alimentaire non non mais c'est dramatique là où on en est en France je vous assure la misère la misère ici c'est dramatique et là c'est dramatique au niveau des chiffres dans les cartes c'est dramatique aussi mais c'est les chiffres ah bah tiens de la carabistouille de la propagande c'est de la propagande j'ai l'impression quand même qu'il y a un groupe qui va qui va morfler parce qu'on va dire bah toi ça se voit ça se voit que t'as fait de la propagande parce que là j'ai quand même la punition j'ai la punition par rapport à des mensonges bon la punition sur un tir un tir à chiffrance ça peut être euh que les gens se rendent compte que euh bah il y a eu des mensonges et de la propagande parce que j'ai quand même ça en plein milieu hein au milieu de discours mensongers et viciés vicieux aussi d'ailleurs et euh et cette propagande ici parce que ça c'est de la propagande alors est-ce que il y a un discours de propagande mensongère euh qui va euh qui va être puni ou qui va être interdit vous savez ici là ça peut me parler aussi de l'interdiction de TikTok euh de la volonté de censure ici euh des réseaux sociaux vous savez euh euh ce qui a fait Flores cette semaine c'est le c'est la lettre adressée aux Etats-Unis par Ben Laden en son temps euh c'est euh mais les Américains ils ont relu cette lettre et ils ont dit ah ouais Ben Laden il avait raison on en est là quand même alors est-ce qu'ils vont vouloir euh interdire certains discours sur les réseaux sociaux c'est c'est fort possible attention moi je moi je suis contre je le répète et ça peut en choquer certains je le sais je suis contre toute censure parce qu'à partir du moment où tu censures un jour ou l'autre toi tu seras censuré il faut quand même euh avoir les pieds sur terre donc moi je suis contre la censure je suis contre les autodafés nazis ouais vous voyez tout ça quoi hein donc moi que les Américains les Anglais etc enfin les Anglo-Saxons relisent le discours de Ben Laden euh la lettre à l'Amérique adressée par Ben Laden il y a fort longtemps bah écoutez il faut peut-être le temps qu'ils comprennent moi je je sais pas sans compter que sur Ben Laden j'ai une position on va dire originale bref on va pas parler de Ben Laden oh 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 bah alors vous voyez ça continue vous voyez là j'ai une juridiction ok que j'avais à la coupe donc le juge est fatigué et euh oui le juge est fatigué en plein de cul t'as les t'as les t'as les deux comment euh ceux qui viennent demander justice et deux camps hein par rapport à la misère et puis t'as lui euh au milieu qui doit prendre une décision une décision équilibrée sur la misère on va peut-être avoir des aides mais euh je ça va être très difficile on va parler ici des migrations on va essayer d'arrêter les migrations ici voilà on va arrêter on va tenter d'arrêter les migrants en fait allez c'est vraiment du conflit c'est bah écoutez puis ça on le sait donc t'as une propagande alors une propagande de chaque côté on est bien d'accord de chaque côté il y a une propagande par rapport au conflit bah vous savez lequel voilà c'est pas la peine et qui va demander justice les deux parties vont demander justice c'est à dire que l'affaire soit tranchée alors soit au tribunal international soit dans les médias il peut y avoir politiquement et médiatiquement des règlements de compte ici il y a des règlements de compte par rapport au conflit allez hop oh bah voilà c'est vraiment c'est la carte qui est au coeur du tirage donc on va parler niveau de salaire on va parler RSA on va parler chômage on va parler travail bah ouais et on va parler misère bien évidemment et il y a quelqu'un qui ment ici par rapport à tout ce qui est politique salariale non mais regardez moi ça quand même et les petits salaires parce que là c'est peine et travail les petits salaires et il y a des mensonges il y a des mensonges qui entraînent les petits salaires les petits revenus les petites retraites etc les minima sociaux au désespoir avec la justice ici la justice c'est-à-dire rendre la justice bah attends et ici qu'est-ce que j'ai j'ai de la propagande ouais ça va chauffer au niveau social j'ai de la propagande gouvernementale par rapport vous savez le retour au travail les stages et machin les RSA les trucs et les bidules de la propagande par rapport à tout ce qui concerne les salariés et des engueulades et tout le monde va pas être d'accord pour augmenter les salaires et les petits revenus d'où ici on va demander un arbitrage au gouvernement c'est vraiment une semaine marquée par la misère attention c'est ma première et dernière carte attention que dans les groupes qui s'affrontent nous n'en ayons pas un qui mente parce que forcément s'il y a un mensonge il n'y a pas de possibilité de justice et puis là j'ai toute la propagande par rapport et puis vraiment les deux camps par rapport au conflit les migrations les plus loin de migration qui font baisser le niveau des salaires bah oui ça sert à ça dans un système capitaliste ça sert pas à autre chose et ça amène du conflit il y a un conflit sur l'immigration sur l'immigration il y a un conflit ouais 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 il y a un conflit sur l'immigration et ici il y a un conflit sur la il y a des gens qui vont dire bon la propagande de le maire ça suffit parce que le maire je l'écoute pas mais je lis les résumés sur google news le maire notre cher ministre de l'économie à chaque fois qu'il parle c'est pour dire que tout va bien en attendant t'as quand même t'as quand même 40% des français qui se nourrissent moins bon on va dire qu'avant la qu'avant la crise sanitaire je suis tellement censurée que je fais attention à ce que je dis au lieu de dire la crise covid j'arrive à dire la crise sanitaire vous voyez ce que je veux dire bon et ben c'est une semaine de conflit sur la misère sur l'immigration et sur ce qui se passe au Moyen-Orient bon quand je vous ai dit ça merci Wendy tu nous as beaucoup éclairé ouais mais il y a peut-être quelqu'un qui ment qui va quand même se retrouver très puni puni ça peut être dans le sens où la population tous les français vont se rendre compte à un moment donné que la personne qui leur qui leur prend la tête elle est en train de les caramestouiller c'est une punition parce que maintenant tout est dématérialisé ce n'est que que du blabla ce n'est que du réseau social donc la punition c'est quand t'es pris à mentir ben t'es plus suivi sur X l'anciennement Twitter tu vois parce que maintenant tout ce ce sont des images on fonctionne par images par émotions par oh là là quel délire et on fonctionne par émotions parce que on a tout un pan de la population sous-éduquée donc forcément ce que les gens comprennent quand ils sont sous-éduqués et d'ailleurs comme ceux qui sont éduqués pareil si si tu piques leurs émotions hop ça les intéresse c'est tout ce qu'ils comprennent intellectuellement ils ne sont pas capables ok donc la propagande elle agit sur l'émotion pas sur des chiffres etc parce que si on prenait que les chiffres si la population avait conscience des chiffres sur tel ou tel sujet notamment la misère qui monte on recommencerait les gilets jaunes ok mais la population maintenant ne réagit qu'aux émotions le c'est bien c'est pas bien voyez ça c'est bien ça c'est pas bien sauf que tu bouffes pas du c'est bien et du c'est pas bien tu vois non tu manges avec le montant de tes revenus c'est ça avec la rabistouille aussi parce que les chiffres d'accord ils les bidouillent mais bon on a quand même moyen d'aller aux sources mais quand on quand on on te titille affectivement bah t'es tout de suite hors de toi ou content ou heureux allez on y va qu'est-ce qu'on fait oh je sais pas allez la semaine du 20 la semaine du 20 novembre 2023 en France une pause il y a une pause cette semaine écoutez il y a une réflexion et un silence ça serait pas si mal franchement si la carte est juste ça serait bien moi elle s'appelle cette carte la bulle la bulle c'est aussi l'enfermement voilà c'est la prison j'ai horreur d'être dans une bulle moi mais bon chacun ah d'accord et puis là j'ai du chagrin et cette carte s'appelle la pluie là j'ai une goutte d'eau là j'ai de la pluie juste de là à dire qu'il y aura des inondations et machin why not ouais on va se faire un petit tirage en 5 cartes mais bon je trouve que le keeper a bien parlé c'est peut-être pas la peine que je m'acharne je vais faire un tirage en 3 cartes la semaine en positif en négatif on va voir si les cartes nous signifient quelque chose en fait bon si elles ne nous signifient rien je laisse tomber alors la semaine ici oui bah oui à quoi on n'en sait rien en positif ah bah c'est pareil regardez j'ai la bulle j'ai pas la bulle mais la bulle sur la carte c'était noté que c'était calme qu'il y avait une pause voilà et là je ressors l'île la quarantaine la solitude le repli le repli sur soi en positif donc il y aura une pause cette semaine peut-être des débats politiques c'est tout vous voyez et là j'ai quoi la blessure et la souffrance en négatif une douleur en négatif alors pourquoi est-ce qu'on va rester c'est quoi ce oui oui quoi les cartes des rencontres cette carte s'appelle le banc des têtes à tête des rendez-vous mais c'est très calme ici cette semaine ces gens parlent dans le calme et mais pourquoi j'ai pourquoi j'ai cette blessure allez une dernière carte en négatif les gens sont blessés et ils se ils se referment sur eux pour reprendre des forces et le moral la lune bon ok les mensonges voilà la lune et on n'est pas à l'abri d'un petit à ton à ton je trouve voilà on n'est pas à l'abri de d'un truc qui va se passer en fait bon pas un truc énorme mais voilà voilà en négatif les cartes la semaine du 20 novembre j'ai quand même cette notion ici d'affrontement et ici cette notion de de passage à l'acte j'ai envie de vous dire mais aussi le mécontentement c'est aussi il y a des mensonges il y a des choses pas claires en négatif et donc ici on prend le temps en fait de réfléchir ça serait moi aussi elle raconte n'importe quoi c'est une belle carte l'amitié et puis vous voyez regardez c'est beau quand même un rendez-vous un tête-à-tête et je ressors une sorte de tête-à-tête il y a quand même il y a des gens qui font une union une union tranquille ici c'est plutôt joli je sors l'attirance en positif et l'attirance et une union ici le passé et je ressors le mensonge ok et je sors deux fois le mensonge il y a un mensonge qu'on connait voilà c'est une vieille affaire qu'on subit depuis longtemps eh bien ça c'est en négatif bon écoutez si je reprends l'ensemble de mes cartes j'ai toujours cette notion de tribunal dès qu'on est deux voilà j'ai cette notion énorme cette semaine de mensonge qui apparaît dans le keeper dans le keeper c'est vraiment le mensonge la propagande etc on va avoir droit à une propagande délétère contre une partie de la population je n'y parle et ici j'ai une union qu'est-ce qu'il faut retenir de la semaine le mensonge vraiment c'est pas parce que je prends les trucs négatifs c'est le mensonge et cette notion d'être deux et peut-être d'aller demander des comptes et demander des comptes c'est toujours calme d'accord la justice tu vas pas en justice demander des comptes en collant des claques à tout le monde bah non tu prépares ton dossier tu défends tes intérêts et là j'ai vraiment cette notion de tête à tête alors j'ai ce oui je pense vu mon keeper et vu ce jeu des cousules que vous voyez il y a une propagande qui va qui va s'achever quand je dis propagande c'est vous savez ces gens qui parlent sans arrêt qui répètent t'as plus soif les mêmes choses et des choses mauvaises pour tout le monde et je pense que ça va s'arrêter mais réellement si je prends mon keeper et ce jeu décousu ce qui ressort de la semaine c'est vraiment en même temps que de demander des comptes et de faire arrêter les propagandes c'est le mensonge mais vraiment écoutez le mensonge est sorti tout le temps il est même sorti à la coupe du keeper donc voilà voilà la semaine placée sous le signe du mensonge de la misère sociale mais bon c'est pas une semaine c'est encore une semaine comme dit comme dit l'oracle Aurora c'est encore une semaine de calme et bon quoique moi je vois quand même un acte on n'est pas à l'abri d'une attaque dans la rue par exemple vous voyez je vois plus une attaque dans la rue qu'une attaque de bâtiment ok mais bon je vois pas de bombes de machins de trucs et je prendrais pas les tarots donc voilà bon on a vécu pire effectivement bon si si quelqu'un passe à l'abri dans la rue c'est moche mais c'est tout le temps j'ai envie de vous dire bon donc ça n'a rien de il y a cette demande de justice sociale et surtout cette propagande cette propagande avec des gens quand même qui vont peut-être des unions politiques pour faire arrêter cette propagande est-ce que Dupond-Moretti va continuer à être ministre de la justice j'ai pas de figure j'ai une figure de militaire et de police dans mon Keeper mais ça ça me parle du conflit et de la propagande en cours c'est vraiment la propagande moi qui me qui ressort dans ces tirages les mensonges avec un arrêt de cette propagande et que je retrouve dans l'aurora une pause est-ce que quelqu'un va est-ce qu'on va s'apercevoir vraiment que quelqu'un ment enfin un groupe un groupe bon je vous fais plein de bisous j'ai essayé de faire au mieux mais sans l'appui des tarots c'est vrai que ça manque les tarots donc la semaine prochaine moi je vous fais des gros bisous mes amis bah écoutez passez un bon week-end cette semaine bon du mensonge la propagande des demandes de justice sociale bah on en a tout le temps les problèmes d'immigration machin bon ok mais mais on n'est pas dans les catastrophes enfin moi j'en ai pas vu alors je peux me tromper peut-être enfin voilà peut-être que vous vous en avez vu vous me le direz mais moi je vois des règlements de comptes en fait des règlements de comptes mais je ne vois pas de de drame absolu voilà je vous fais des gros bisous bah je ne vais pas vous dire d'aller vous promener tous alors certains d'entre vous sont dans des régions sèches mais les autres les pauvres bon il tombe il pleut allez je vous embrasse très fort je pense à vous gros bisous à tout le monde prenez soin de vous portez-vous bien et souriez parce que de toute façon voyez bien qu'ils font ce qu'ils veulent sans rien nous demander donc on est déresponsabilisé et le côté positif de la déresponsabilisation c'est que t'en profite on est comme des gosses voilà gros bisous au revoir mes amis au revoir Wendy au revoir l'esprit au revoir les fées gros bisous